Radio VHF, gilet de sauvetage, bouée couronne, des équipements nécessaires à la sécurité des milliers de passagers qui empruntent chaque jour les bateaux-bus. C'est pour s'assurer du respect et de la mise en œuvre effective de la réglementation sur la sécurité des différents acteurs de ce type de transport que la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires a organisé une visite des installations sécuritaires sur les flottes lagunaires à Abidjan. Nos infrastructures terrestres sont aussi équipées de systèmes de sécurité. On a vu que nos pontons sont conçus à peu près dans le même esprit que nos bateaux. C'est-à-dire faire en sorte qu'en cas de voie d'eau, il y ait moins de dégâts possibles. Et puis ça nous permet de rattraper la situation avant même que le ponton ne sombre. On a vu aussi même qu'au niveau toujours des gâts, sur les passerelles, il y a ce qu'on appelle le boue couronne. Pour permettre justement à ce que si jamais un client ou autre est à l'eau, on puisse intervenir le plus rapidement possible en lui jetant une boue couronne. Après STL, l'équipe du ministère des Transports a inspecté une pinasse. À l'intérieur, en termes d'équipement de sécurité, on trouve les feux de navigation, des bouées couronnes, des radeaux, engins de sauvetage collectifs qui permettent aux passagers de s'agripper en cas de danger. On ne se satisfait jamais parce que la navigation maritime est une activité très dangereuse. Et le danger est inhérent à l'activité elle-même. Donc on ne se satisfait jamais. Ce qu'on fait, on prend des dispositions pour toujours améliorer. Et comme je l'ai dit, l'amélioration du transport lagunais en ce qui concerne les pinasses consiste déjà à agir sur le type de matériaux. Une fois que nous aurons agi sur le type de matériaux, que nous aurons changé le bois en tout au moins en polyester ou en tôle, on aura déjà fait des avances. En plus, faire en sorte que ces engins disposent effectivement des gilets comme tous les autres. Une visite qui intervient quelques jours seulement après le drame évité de justesse sur la lagune ébriée et en pleine semaine de la sécurité routière et maritime. Objectif de la Direction générale des affaires maritimes, prévenir afin que ce genre de situation ne se reproduise pas. Sous-titrage Société Radio-Canada